Bonjour à tous, je suis Joséphine, fondatrice du groupe assistante maternelle du Dingerquois. J'ai choisi de vous faire aujourd'hui cette petite vidéo pour vous proposer un produit. Comme vous le savez, j'essaie de chercher un petit peu tous les jours, sur mes temps libres, des bons plans, comme là par exemple le comité d'entreprise avec Nounou et Family Privilège, avec Educa Kids qui propose des petites fiches pédagogiques qui vous permettent de travailler toute l'année sur différents thèmes avec les enfants. Et j'ai également réfléchi et essayé de tester plusieurs boxes qui sont proposées pour tous les parents ou pour toutes les assistantes maternelles. Donc en fait, voilà, je vais vous présenter cette petite box qui est la box tout en box. Elle est passée il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu sur France 5, à la maison des parents et des maternelles. Voilà, une petite émission sympa où il y a toujours plein de petites infos. Donc en fait, j'ai choisi de vous présenter cette box. Donc grâce au partenariat que nous avons pu faire avec Toucan Box, toutes les personnes membres du groupe, assistantes maternelles du Dunkerquois, auront le droit à 50% sur la première box. En sachant que ce sont des abonnements, des abonnements qui sont sur 3 mois, sur 6 mois ou sur 12 mois. Avant d'ouvrir cette box et de vous la faire découvrir, qui est sur le thème de Pâques, j'aimerais vous dire en fait, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis à fond dans tout ce qui est recyclage, récupération de tout ce qu'on peut trouver à la maison pour faire des activités manuelles, parce que je trouve toujours ça un sympa. En fait, ces produits sont, cette box est entièrement recyclée. Ce qui est génial, en fait, c'est que vous pouvez faire grâce à ces boxes des créations qui sont totalement diverses et pédagogiques pour les enfants de 3 à 8 ans. Grâce au bricolage, on pourra faire des activités, s'amuser, découvrir et jouer. À travers quoi ? À travers des thèmes pédagogiques, via la méthode Montessouris. Et grâce à ce type de bricolage, au fait que les enfants vont s'amuser, et nous aussi, aux petites découvertes et en jouant, en fait, on va également travailler la science, la technologie, les arts et les mathématiques. Voilà. Donc, je vais vous présenter cette première box, qui est très très sympa au niveau du visuel. Et elle se présente comme ceci. Donc, vous avez toujours un petit livre avec plein d'activités. Et ensuite, la première partie à bricoler et à travailler. Et la deuxième partie, on y va. Donc, comme je vous le disais, en fait, sur le sommaire, on a les différentes pages. Donc là, ici, on va travailler la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les maths. Donc, ce qui est super, papier recyclé. Et en plus, vous voyez, vous avez le départ avec toutes les activités qu'on peut faire. Donc là, en fait, avec les enfants, on va pouvoir faire des oreilles de lapin. Voilà. Où vous avez le petit modèle. Ensuite, on a une autre petite création où, en fait, on peut créer une petite boîte de packs. D'accord ? Avec le modèle. Et ce qui est super, en fait, c'est que pour pouvoir en reproduire plusieurs, vous allez pouvoir utiliser l'emballage de votre toucan box pour pouvoir faire vos activités. Ensuite, il y a différentes petites activités. Donc ça, ce sont des activités qui sont proposées en plus des activités que vous allez choisir. D'accord ? Parce que, en fait, quand vous avez le choix de votre box, vous allez pouvoir la composer vous-même avec les activités. Donc, ceci, c'est des activités qui sont proposées en plus pour les enfants. Donc là, également, vous voyez, nous avons un petit pinceau avec des coups pour faire des petites queues de lapin. Ensuite, pour les plus grands, on a toujours des petits jeux explicatifs, des labyrinthes, des petits jeux de construction. Ensuite, pour travailler un petit peu la méthodologie et les apprentissages des couleurs et autres. Donc, en fait, là, les enfants doivent choisir ou reconnaître l'endroit où sont tels ou tels oeufs pour celui-ci. Ensuite, donc, on a une création de catapulpes pour les lapins. Catapulpes, excusez-moi. Et ensuite, donc, on a une création d'oeufs flottants. Là, vraiment, vous avez, en plus de tout ça, vous avez vraiment six activités, d'accord ? Que vous pouvez faire vous-même qui sont vraiment très, 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 très sympas. Ensuite, vous avez toujours un petit menu du jour. Donc, là, ils ont fait un petit menu sur le thème de la carotte et du lapin, d'accord ? Et vous voyez, vous avez des petites idées où vous avez la représentation des repas que vous pouvez faire. Donc, là, pour celui-ci, en explication, donc, on a la catapulte, comment récupérer les oeufs, création des oeufs avec des cotons et des pinces à large. Donc, c'est toutes les choses, en fait, que vous avez déjà. Vous avez également des gobelets avec des gobelets en plastique ou des verres. Donc, en fait, pour cette partie-ci, à chaque fois, ce sont vraiment des activités en plus qui sont proposées de celles que vous aurez choisies. Et vraiment, ce qui est sympa, c'est que c'est des activités qui sont faites avec des choses, en général, qu'on a déjà à la maison. Donc, on n'a rien besoin d'acheter. Ensuite, donc là, pour le choix, par exemple, de celle-ci. Donc, en fait, là, ça s'appelle, c'est le bowling des animaux. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Vous avez des petites explications. Voilà. Et on vous explique vraiment en détail comment procéder. D'accord ? Et chaque... Donc, là, c'est un jeu de quilles. Donc, là, c'est une activité qui est proposée pour un enfant de 3 à 5 ans. Parce qu'à chaque fois, vous pouvez également choisir de quel âge à quel âge vous voulez travailler avec l'enfant. Et donc, vous avez dans cette petite pochette tout ce qu'il faut pour faire l'activité. Donc, je le reviens avec vous. Et vous avez vraiment tout, tout, tout pour faire l'activité. Bon. Les petits petits en positirène. Les petites oreilles de lapin. De quoi faire le visage. Les petites pattes et les pieds. Vous avez la colle qui vous est remise également. Vous avez également le pinceau. De quoi finaliser l'activité. Et ensuite, vous avez le plateau. Vous avez également les petites gommettes, voyez-vous. Pour finaliser et préparer. Le bowling. Et ensuite, donc ça, c'est des petites balles pour les enfants. Donc, ce qui est super dans ces activités, comme là, par exemple, donc on a créé la rampe, la piste pour le bowling. On a créé les quilles. Et donc, après, les enfants peuvent s'en servir pour jouer. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, on bricole, on découvre, on s'amuse. Et après, on joue pour découvrir l'activité. Et pour donc, les assistantes maternelles, ce qui est bien. Donc, ça vous fait un petit jeu en plus à la maison pour les enfants. Et d'autant plus que les enfants sont super contents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils jouent avec des activités. Et ce sont eux qui les ont créés. Donc, ça, c'est vraiment super. Après, pour les parents qui souhaitent également prendre cet abonnement. Ben voilà, c'est vraiment quelque chose, une activité que vous pouvez faire avec votre enfant. Et c'est toujours sympa de créer une activité de A à Z. Et comme je vous le disais, on bricole. Et à la fin, on peut jouer avec. Donc, ça, moi, je trouve que c'est vraiment super comme box. Parce que parfois, voilà, il y a des box qui sont proposées. Et vous n'avez pas forcément de finalité. Vous créez une activité manuelle. Et voilà, c'est terminé. Là, je trouve que ce qui est super, c'est oui. Moi-ci, par exemple, on décide de travailler sur le thème de Pâques. Voilà, on reçoit la box sur le thème de Pâques. Et on a vraiment des activités. On va parler de l'œuf grâce au petit magazine. L'importance d'avoir des petites poules à la maison. Comment les poules pondent des œufs. Comment l'œuf arrive. Voilà, toutes ces petites choses-là. Et ensuite, vous avez des petites choses qui sont mises en évidence. Comme là, par exemple, avec le bowling des animaux. Vous allez créer des petits lapins, des petites poules sur le thème de Pâques. Et il y a une finalité dans le sens où, une fois que l'activité est terminée, l'enfant peut jouer avec. Donc, moi, je trouve que ça, c'est super sympa. Ensuite, donc, le deuxième thème qui a été choisi sur le thème de Pâques. Donc, c'est la presse fleur. D'accord ? Donc, ça, c'est une activité printanière. Donc, pareil. On vous explique comment on va créer la petite presse. Donc, ça, pareil. C'est super sympa. Je vais également vous l'ouvrir. Donc, en plus de tout ça, on a des petits stickers qui nous sont offerts sur le thème du mois. Et là, pareil, on a vraiment tout pour fabriquer la petite presse à fleurs. Alors, moi, ce que je trouve génial dans cette activité-ci, sur la presse, c'est qu'en fait, voilà, on va découvrir avec les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, par exemple, une fleur ? Donc, c'est-à-dire, vous allez vous balader. Là, le printemps arrive. Il y a des petites jonquilles. Il y a des petites fleurs, des marguerites, tout ça. En fait, l'enfant peut prendre une petite fleur. On découpe la tige. Et en fait, on va la presser, justement, dans ce presse. Donc, avec ce presse-fleur, eh bien, la chose très importante, là, pour l'enfant, par exemple, c'est-à-dire, on va prendre le presse-fleur. On va poser, donc, la fleur qu'on aura cueillie. Comme là, comme je vous disais, les boutons d'or, les marguerites, les violettes. On va le poser dessus. On va presser avec la fleur de scie, de la feuille de cire, pardon. Et on aura le modèle. Et après, avec ce modèle-là, on peut créer plein de choses. Donc, la finalité, là, par exemple, pour celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, on peut réaliser, donc, des affiches. On peut même, après, faire sur des petits sacs. On peut vraiment faire des super petites créations. Et là, pareil, l'enfant, qu'est-ce qui, au niveau de l'apprentissage, c'est la copie. C'est le fait de voir, en fait, que voilà, on a pris une petite feuille. On arrive à reproduire la même chose. On peut comparer, voir ce qu'il y a de différent. Et je trouve que ce sont des idées super sympas. Donc, voilà le principal fonctionnement de tout camp boxe. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ce système de boxe-là. Et je vous avoue qu'il y en a plusieurs qui existent, là, commercialement parlant. Il y en a beaucoup, en fait, où il n'y a pas cette finalité, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Mais moi, je trouve vraiment que le fait de finaliser tout ça et de faire vraiment un apprentissage complet, avoir vraiment une pédagogie pour les enfants et surtout de leur apprendre des choses. Voilà, parce que je me suis rendue compte à travers les différentes formations que j'ai pu faire dernièrement, qu'en fait, ben voilà, certaines assistantes maternelles ou certains parents proposent de faire une activité. Mais on ne fait pas une activité pour dire de faire une activité, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, par exemple, comme moi, là, actuellement, je travaille sur le thème du printemps et sur le thème de Pâques. Ben voilà, le printemps, les fleurs poussent, les bourgeons sortent. Il y a plein d'activités qui peuvent découler par rapport à ça. Par rapport à Pâques, on parle de l'œuf. Beaucoup parlent de l'œuf, ben Pâques, c'est chocolat. Mais après, donc, il y a la petite poule. Donc, moi, dans ce cas-là, je vais leur parler de l'œuf. Du coup, la construction de l'œuf, d'où plusieurs activités qui peuvent en découler. C'est vrai qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et moi, je trouve qu'en fait, bricoler en s'amusant, c'est très bien. Mais puisque, en fait, c'est pour ça que l'activité est faite à la base pour les enfants, pour que les enfants soient épanouis. Mais moi, vraiment, ce que je trouve qui est super, c'est grâce à cette box, en fait, ils peuvent découvrir. Et vraiment, après, on joue des activités qu'on a construites. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, comme je vous le disais, grâce au partenariat de Toucan Box et de l'assistante maternelle d'Inkerquois, donc grâce au code promo que je vais vous donner, vous allez avoir moins 50% sur votre première box. Donc, le code promo, c'est JOASMAT50. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous a plu. C'est une première pour moi. C'est la première fois que l'on le découvre sur la communauté Asmat du Nakerquois. J'essaierai de faire des petites vidéos pour vous présenter d'autres partenariats qui vont également arriver prochainement. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501